Allô ? Allô ? Bonjour Paris 18 ! Bonjour Paris 20, comment allez-vous ? Écoutez, un peu dur aujourd'hui. C'est dur ? Dans le dur ? Dans le dur parce que j'ai des gros problèmes techniques qui font que le travail est un peu une plaie. Et vous êtes un connard ! Et ça au quotidien, confiné ou pas ? Et un connard confiné ? Il est mieux qu'un confini. Hé ! Un confit de connard ! Celle-là, elle me donne faim. Celle-là, elle me donne faim. Oui, j'ai la dalle. Celle-là, elle me donne faim. Là, tu me parles, j'ai la dalle. Alors, je ne vous cache pas, là, c'est dur. Là, c'est dur. J'en ai chié, j'ai envie d'aller chez Bouygues, mais Bouygues s'est fermé. J'ai envie de les appeler, ça ne répond pas. Il y a un vrai problème côté connexion qui fait de ma vie un enfer. Moi, ce n'est pas la connexion. Moi, c'est les gens. Je contacte les gens, ils ne me répondent pas. Du coup, ma journée de travail dure plus longtemps que d'habitude parce que les temps de pause, on se sent coupable. Ça n'existe pas. La pause n'existe pas. On essaie de prendre la pause, mais en même temps, on a toujours un nouveau. Donc, voilà, finalement… Tu vois, par exemple, quand tu es au bureau et que tu prends une pause, les gens le voient, de fait. Là, moi, j'étais allé voir, vérifier si c'était vrai ce qu'on disait sur Pornhub. Bref. En tout… Bien sûr. C'est du professionnalisme. C'est ça. Bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Il y a un gars qui m'écrive. Salut. Je t'envoie la vidéo. Est-ce que tu es dispo ? Salut. Ta webcam est allumée. Est-ce que tu peux conseiller à couper la webcam du Team Meeting car l'intégralité de la boîte te regarde ? Même des gens qui ne… Même la branche japonaise. Oui. Tout le monde nous a vus là. Tout le monde. Et puis, le micro également. Le micro est branché. J'avoue que là, avec tous les conf calls que j'ai d'allumés et tout, moi, si jamais je dois pratiquer… Ah, il faut faire ça de manière… Que je n'ai d'ailleurs jamais. Jamais. Et surtout pas maintenant. Non. Non, non, mais par curiosité. Parce que c'est vrai qu'au bout de 15 jours de confinement et 32 ans de vie, peut-être que je vais tenter… Eh, t'es pas fait de bois. T'es pas fait de bois. Vous avez… Essayez-vous la masturbation. Pardon ? Non, non. Moi, je suis plutôt… Vous savez, moi, avec la vie de couple, moi, je suis plutôt sur tout ce qui est coït… Ah, coït ! Vous savez, assez matériel. Ah, coït ! Oui, 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 oui. Ah oui, mais souvent, parce que vous êtes avec une bougresse qui ne demande que ça. Je vais vous demander de vous calmer. Oh, pardon ! Vous avez de la chance que je ne puisse pas venir vous casser la gueule dans le Paris 18. Non, excusez-moi, je ne savais pas… Je vais mettre ça, écoutez, je vais mettre ça sur ma dérogation. Casser la gueule, un fils de pute… Qui a… Qui a insulté ma moitié. Je ne savais pas que c'était votre régulier. Et puis, quand je disais bougresse, je parlais de l'agente féminine. Bien sûr ! Non, mais tout à fait. Non, parce qu'en fait, non, c'est juste que c'est vrai que c'est des personnes accro à nos corps. Oui. Souvent qui réclament, réclament toujours. Allez, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Avec la voix d'Edith Piaf. Attention ! Tu peux me faire Edith Piaf qui supplie pour que je la prenne ? Prends-moi, 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 Clément. Moi, la petite gosse de Paname, je m'accombe. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. S'curs les faubourgs, je lui fais la cour. Fais de mon annu, c'est beau. Bon, voilà. Après, forcément… Ah, mais attendez, on leur avait dit un petit 10 minutes tous les jours. On n'avait pas précisé que ce seraient des bons épisodes. Non, jamais. Moi, je compte bien faire 10 minutes de merde chaque jour. Ah oui, puis là, ils vont être ça. Et moi, aujourd'hui… Bon, ce qui est bien, c'est que ça fait déjà 4 minutes. Donc, on va pouvoir… Bon, alors… 6 minutes. Bon, jour 2, est-ce que t'as… Parce que moi, regarde, a priori, j'habite au-dessus de grands escaliers, ce qui fait que je vois beaucoup de gens faire du sport. Donc, ça veut dire que ça a marché. Ils arrivent à sortir et à monter, descendre les escaliers comme des cons. Est-ce que toi, dans ta rue, il se passe des choses ? Vois-tu des choses ? Ah oui, oui. Que dit Paris 18 ? Dans ma rue, il se passe des choses. Déjà, tout le monde est dehors. Mais surtout, il y a un fou qui a un mégaphone et qui crie aux gens de rester confinés. En fait, il leur dit « obéissez ! Obéissez ! » Il arrête les voitures. Mais c'est ironique ou il fait vraiment ça ? Non, non, il est complètement ironique. Il est anti-Macron. C'est du complot et d'accord. C'est ça. Il dit aux gens « faites comme il a dit Macron ! Obéissez à Macron ! » Et ce qui est drôle, c'est qu'il arrête des voitures en disant « rentrez chez vous ! » Mais les voitures, je pense qu'elles ont envie de lui dire « oui, mais tu m'empêches, c'est au milieu de la route. » Donc, je lui ai crié quelques « ta gueule ! » Oui. Mais oui, oui, lui, putain, mais ça, ça fait peur quand même. Tu as vraiment l'impression que lui, il a vu le jugement dernier. Ah bah là, ça peut sortir tous les zinzins vont être de sorties. De toute façon, il ne va rester que les zinzinous, j'ai envie de dire. Moi, j'habite, je donne pas mal d'infos, mais j'habite près d'un cimetière. Il y a un mec avec un bouquet de fleurs qui a essayé d'escalader le mur du cimetière tout à l'heure. Sans succès, a priori, mais le gars avait son petit bouquet. Il voulait aller sûrement, c'est triste en plus. Se recueillir sur la tombe de son épouse défeinte. Il doit y aller tous les jours. Et là, clairement, on a dû fermer le cimetière. Le mec est-ce qu'elle a des murs ? Oh là là, ma grand-mère, elle va être comme ça, c'est sûr. Les vieux ont l'air d'en avoir. Rien à foutre du confinement, a priori. Je pense qu'ils nous prouvent que la mort serait plutôt en réconfort. Il y a beaucoup qui sont en mode, vous savez, moi... C'est peut-être un peu inquiétant pour l'état de la santé mentale de nos vieux. Parce que clairement, il y a quand même du monde qui est prêt au finir. Après, il faut aussi reconnaître que ce sont des gens, s'ils sont très vieux, qui ont connu peut-être pas la Seconde Guerre, enfin très jeunes, mais ce qui s'est passé après. Et ils sont en train de pas trop avoir peur. C'est vrai qu'à leur place, si on pouvait en finir un poil plus tôt... En vrai, techniquement, si t'es vieux et que ta vie est nulle, il faut calculer que... Bon allez, si tu fais vraiment le con, t'as une chance sur deux de le choper. Après, t'as 20% de chance de mourir. Ça reste pas du 100%. Je veux dire, c'est des dés que tu peux jouer, quoi. Enfin, je veux dire, si j'étais obligé de jouer à la roulette russe avec un coup à 9 balles, bon, bah, c'est un coup à 9 balles. Ouais, ouais, ouais. Ça reste quand même 8 balles, t'as rien du tout. Et est-ce que ce serait pas la liberté actuellement de se dire, bah... C'est moi qui décide, quoi. Parce que les vieux, on peut pas leur dire, ah, protéger les gens, pas à risque. Ils sont à risque. Donc ils disent juste, bah, gros, je prends mon risque, je t'emmerde. Ouais, bon, écoute, je suis pas encore... J'en suis pas encore là, donc je reste confiné. Ah non, non, mais pas nous, pas nous, pas nous. Non, bah nous, nous, non, nous, non, c'est sûr. Mais je me demande si, dans la dérogation de ma croate, il n'y aurait pas une petite case marquée, je suis vieux et je t'emmerde. Je fais ce que je veux. Non, juste, je veux en finir. Je veux en finir. Je veux en finir. Tous et moi, tu sais. Alors, ouais, j'ai lu des trucs un peu flippants, qui disaient que ça y est, maintenant qu'on est enfermé, les gens contaminés le sont déjà, donc peut-être qu'on a le truc sur nous et on ne sait pas. Ça va se développer ou pas, mais en tout cas, à partir du jour contamination 1, moi, j'estime que c'est celui de samedi, quoi que je suis sorti faire les courses, on va dire qu'on est à 2-3 jours, là. Donc, il faut compter. Bientôt, on saura. Moi, je compte. J'avais peur des premiers symptômes hier. J'avais peur du mal de gorge. Je ne l'ai pas eu. Oui, tu continues à prendre ta température de manière régulière. Non, je ne la prends pas trop parce que je me dis que le mal de gorge ou le mal arrivera un peu avant quand même. Oui, c'est sûr. Si je ne me sentais pas bien, je la prendrais. Oui, moi aussi, je calcule. Alors, j'ai fait les courses dimanche, mais ça me ferait vraiment chier de l'avoir chopé dimanche. Bon, j'étais à côté. Il y avait plein de monde. Là, ça me ferait chier de l'avoir chopé dimanche. Mais sinon, oui, moi aussi, je calcule. Et là, je me dis que dans 2-3 jours, je peux me considérer comme bon. Bon, écoute, il nous reste une minute. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'aimerais dire aux gens merci de leur soutien. J'aimerais dire aux gens qu'on n'aura jamais été aussi réguliers finalement. Mais bon, deuxième jour... En vrai, j'y crois pas une seule seconde à un épisode tous les jours pendant 45 jours. Mais on va le faire du mieux possible. On fait des vidéos sur Topito tous les jours. Moi, je me suis engagé à faire un journal de bord personnel si vous voulez le suivre sur Instagram ou sur mon Facebook aussi. Donc voilà, j'espère que je vais tenir. On n'a pas d'excuses pour ne pas le faire. En fait, c'est ça le problème. On n'a pas d'excuses, mais je sens qu'on ne va pas le faire quand même. Après, en termes de bouffe, qu'est-ce que tu... Parce que ce soir, moi, tu vois, on se fait un... Attends, attends, il ne reste que 20 secondes. Désolé, je vais improviser un Christophe Siebert. J'étais... Attention à la première phrase. Ces putes m'amusèrent un temps, puis je les butais toutes. Non, c'est pas... Il va falloir bosser. Il va falloir bosser ton Siebert. 4, 3, 2, 1... Au revoir ! Au revoir la France ! 10 minutes pile, salut ! Au revoir ! Dites au revoir aux gens ! Au revoir, au revoir les gens ! Au revoir ! A demain les gens ! C'était plutôt... Plutôt confiné ! On était plutôt... Plutôt confiné ! On grossit, on est malade, on est plutôt confiné ! C'est trop confiné ! Allez, salut ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501